sur ultimate making vous rentrez dans une nouvelle ère oui je sais poulettes mais mais je suis en train de filmer toi je te trouve bien proche du bord éviter que tu tombes panasonic gh4 panasonic lumix 5 2 la caméra et vient de sortir une semaine 2500 balles comment j'ai fait pour avoir cette cam sort et le café si longue histoire tu sais quand tu fais tes recherches sur internet peu importe le site tu as toujours un gros carré des cookies qui pop avec 15 milliards de trucs toute façon tu comprends rien et tu as même des gros rats de sites qui s'amusent à permuter le bouton accepter tout et rejeter tout comme ça clique machinalement à droite parce que tu veux t'en débarrasser et ah tu t'es fait stalker tu as tout accepté donc quand tu n'es pas un gros rat de site tu fais appel à une société qui s'appelle acceptio une société française basée à montpellier et ils ont développé un bandeau de cookies beaucoup plus transparent beaucoup mieux présenté mais le patron d'acceptio et des employés c'est des fanboys et des fangirls de ma chaîne le patron a décidé de me contacter à sec sur instagram et il m'a dit qu'il a envie de participer à ma chaîne à son échelle et je me suis dit maintenant on est sur planète terre c'est l'humanité ici et les gens gentils comme ça ça n'existe pas bah voici la caméra de mes rêves donc si apparemment ça existe sur ce coup on peut clairement dire qu'on s'est grave fait sugar daddy grand merci acceptio par respect je mets quand même leur lien en description parce que j'ai vu qu'il y avait des postes à pourvoir donc si jamais vous aimez les ambiances cool et vous les bosser dans l'info coeur et on passe à la suite lorsque j'ai fait depuis la dernière fois avant de tout refermer définitivement entre guillemets mon pote jérémy m'a envoyé par la poste des petits à il est électronicien m'a envoyé des isolants en mica donc une fine feuille de mica que j'ai mis derrière les transistors et voilà je les ai attachés avec une vie c'est un isolant ptfe machin c'est hyper propre maintenant il n'y a plus aucun problème et j'ai aussi mis de l'isolant en dessous et au dessus fait à base de gros scotch pour que lorsque je referme ça touche pas les cq là là cq des 30 des mosfet qui sont là donc voilà je pense qu'on peut tout refermer et espérer de jamais avoir à l'ouvrir je suis complété ma platine avec les jauges ici j'ai mis un capteur aliexpress de pression d'huile ici un capteur de de température d'huile et ici un egt j'ai dû payer 30 euros le tout c'est très possible que ça ne marche pas donc on va voir toute façon qui ne tente rien à rien on va installer ça sur la voiture et vu que dans la dernière vidéo la fistin on a démarré échappement libre tu sais ça il ya tout qui partait sous le moteur et on faisait chier tous les voisins bah du coup j'ai récupéré ça à la casse un bout d'échappement de je ne sais quelle caisse d'ailleurs et en plus il y a une tresse c'est méga cool donc je vais découper des sections je vais souder des bouts et on va essayer de remplacer le catalyseur et faire en fait bah une ligne provisoire ah putain ça m'avait pas manqué ces conneries voilà j'ai fait des joints en un matériau noble et raffiné ces joints sont totalement incombustible et de toute façon j'avais que ça donc c'est pour ça que j'en ai mis et c'est exactement ce qu'on veut pour un échappement donc ces joints je les mets ici cette pièce je la monte sous la caisse et on a terminé l'échappement voici mon oeuvre d'art j'ai mis le joint j'ai tout serré le flange ici là j'ai ma tresse qui va là bas et qui se relie au reste donc les soudures sont dégueulasses j'ai souder en dessous je voyais rien je fermais les yeux du coup c'était très approximatif un truc qui me fait chier c'est là bas le tube d'échappement il pendouille donc ça je n'ai pas vu venir et oui en effet j'ai mis une tresse flexible donc forcément que ça floc floc mais bon on s'en fout un peu l'essentiel c'est que ça fasse pas de bruit et on va la démarrer tout de suite petit maxi cum tu évites de tomber un tu te mets là comme ça et tu bouges pas ensuite petit démarrage vous savez au ralenti normalement le papillon il est fermé donc le moteur il n'a pas d'air et normalement il s'étouffe c'est pour ça que tu as une vanne qui s'appelle la vanne de ralenti je vais vous la montrer là ici là une petite vanne de ralenti cette espèce de dildo qui fait ça en pwm c'est comme un vibromasseur il fait 10 et plus vite plus il met de l'air au moteur donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis à idol contrôle ici je les mis en boucle fermée comme ça il prend l'information de la rotation du moteur pour corriger à chaque fois ajuster j'ai pris quelques informations ici chez mon pym daddy poly parce que bah c'est lui qui a passé quatre jours à essayer de tuner sa caisse avec le idle settings farine de blé et tout le monde globalement ce qu'ils font c'est qu'ils enlèvent la vanne de ralenti il la gère parce que c'est trop chiant à régler moi du coup j'ai eu la chance d'avoir le pym daddy qui m'a aidé le zetec zetec daddy poly donc c'est pour ça que je l'ai mis en boucle fermée et là j'ai franchement j'ai un ralenti mais mais tout le youtube game va être jaloux de mon putain de ralenti parce que là et yeah boy et enfin j'ai découpé et enlevé tous les dispositifs permettant d'éviter que les vilains ratons volent ma voiture donc actuellement cette voiture est incroyablement simple à voler vous l'aurez compris entre temps j'ai fait tout plein de trucs nuls c'est pour vous dire j'ai même silicone et le toit mais fini de rigoler faut que la caisse et roule alors si vous avez suivi la dernière vidéo vous avez vu à quel point ma carte aux appuis à la merde j'arrivais à démarrer ma voiture elle tenait à peu près un ralenti et encore ça s'arrêtait là tu vois je savais pas faire de carton ni rien à la base mario il m'a proposé de faire une carte aux et tout pour moi et j'ai pas accepté tu vois c'était très gentil de sa part c'est ultra sympa mais vous me connaissez je suis pas du genre à attendre que ça tombe du ciel et puis et puis voilà j'ai cherché sur google malheureusement j'ai rien trouvé et j'ai vite compris que le milieu de la cartographie de la gestion programmable et tout ça du mapping en général c'est un monde qui est très petit et très monétisable donc tu trouveras jamais gratuitement les infos sur internet c'est pas possible donc soit t'es riche ignorant entre guillemets je caricature il ya plein de gens qui font très bien mais tu payes quelqu'un pour te faire ta carte aux et voilà ta voiture elle roule c'est cool mais tu sauras pas le refaire soit tu payes 500 balles un mec qui va t'apprendre à faire une formation est ce que tu as 500 balles est ce que tu as envie de faire ça je pense pas donc je vous propose un deal entre vous et moi toi tu t'abonnes à la chaîne du roumain et le roumain il t'apprend gratuitement comment faire une carte aux et il t'explique comment ça marche ça me semble un bondil en fait j'ai passé genre deux à trois semaines de galère à essayer de faire tourner ma caisse à essayer tous les paramètres possibles et imaginables j'ai fait plein de conneries clairement mais maintenant j'estime avoir compris comment marche une carte aux et comment faire une carte aux à peu près je m'estime pas tuneur ni rien mais je pense que en regardant mes cinq minutes de vidéo je te donnerai suffisamment de base pour que tu arrives à te converger très très rapidement vers une relativement bonne carte aux aussi bien qu'avec une formation de merde à 500 balles c'est parti peu importe la gestion programmable tu vas voir dans ton logiciel trois tables la première table c'est la table de d'avance à l'allumage alors ça regarde même pas ma table ça sert à rien j'ai des valeurs ici qui sont trop élevés j'ai un moteur bizarre et de toute façon ces valeurs là c'est pour gratter des performances la table de base elle ira très bien voire même tu lui enlèves de l'avance enfin bref ça tu regardes pas on n'en est pas à ce niveau la deuxième table très importante qu'on va expliquer tout à l'heure au tableau c'est la table d'afr cible alors il faut bien comprendre que cette table c'est ce que tu vois là c'est des valeurs d'afr cible c'est à dire que c'est parce que tu as actuellement c'est ce que tu cherches à avoir et enfin la troisième table c'est celle que tu vas vraiment tu n'es vraiment touché c'est la table ve alors là tu vois en chaque point ici chaque case représente un niveau de giclette de que maj que font tes injecteurs dans ton moteur donc ce que tu as à faire c'est que tu vas trafiquer ces valeurs ici pour obtenir l'afr cible que t'as mis dans ta table de d'afr alors le premier truc qu'il faut comprendre c'est les cibles afr ça en fait c'est un tableau tu as ici sur l'axe y tu as la charge du moteur en kpa en fait c'est une mesure de la dépression qui se trouve au niveau de ton collecteur en fonction de si ton papillon est fermé ou ouvert si ton papillon est fermé ton moteur il suce du vide donc tu vas te trouver dans une zone très basse et quand tu as le papillon ouvert pleine balle tu vas te retrouver dans une zone haute ensuite le tableau l'axe x c'est les rpm donc les tours minutes là les valeurs que je vais donner les chiffres qui sont ici c'est un peu les pattes de l'artiste tu vois ça c'est mes chiffres c'est ce que moi moi grosso modo j'ai mis et que j'ai envie de mettre sachant que je rentre dans des sables très très mouvant en vous montrant ça parce qu'en fait c'est un monde entier de brunlette où tout le monde vous dit ah non mais ici faut que tu mettes 13,3 mais connard mais connard mais la précision de mesure faut comprendre que c'est même pas 0,3 près tu vois la fumée elle rentre et sort et fait n'importe quoi ta sonde en fonction d'où elle se trouve et tu n'es pas si précis que ça tu vois c'est des valeurs globales si tu as envie de mettre 13 ici pour être safe tu mets 13 tu fais ce que tu veux tu arranges un peu tu freestyle là ce que je vous donne c'est mes valeurs et j'ai jamais dit que c'est les meilleurs du monde ok mais en tout cas quelque chose qu'il faut comprendre c'est que là dans les zones ici et là tu es dans une zone où soit tu es à bas rpm soit tu es à basse charge donc tu vas te trouver ici dans cette zone dans une zone quasiment là par là tu as une zone de ralenti là c'est ton ralenti moteur il va se trouver donc papillon fermé et vers vers mille tours tu vas te trouver ici ensuite là quand tu avances un petit peu vers la droite c'est une zone de cruise c'est quand ton papillon est très légèrement ouvert tu as un rapport très élevé genre tu t'es mis en cinquième sixième et tu cruises à 80 km heure c'est la zone au final où tu es quasiment le plus souvent et c'est là que tu fais un petit peu d'économie tu n'as pas de charge tu n'as pas de vitesse trop élevée donc tu t'en fous de tourner un petit peu pauvre genre à 15 d'affaires 15 même 16 tu vois ça j'ai découvert cette zone grâce à farine encore une fois il m'avait montré une vidéo de monsieur larbin il roulait avec il m'a montré il avait 16 d'affaires en cruise il m'a dit c'est totalement normal et là j'ai percuté bah oui oui c'est totalement normal on s'en fout d'être un petit peu pauvre donc voilà c'est pour ça que moi par ici je vise à peu près 15 ensuite ici c'est à peu près le milieu de ta table c'était pas trop chargé t'es pas trop déchargé voilà tu as le papillon à moitié ouverte à ta mi rpm tu vise 14 7 le stoichiométrique que tu sois à l'éthanol ou l'essence faut comprendre que tu vises du 14 7 bref je vais pas réexpliquer ce genre de merde ensuite là quand tu te déplaces soit en haut soit à droite et bah tu prends des tours et si tu prends des tours tu as besoin à mon avis de refroidir ton piston ou alors quand tu prends en charge tu as le papillon full ouvert donc c'est là que tu as le max de compression tu vois là tu es limite un boosted boy tu vois papillon fermé tu as quasiment aucune pression dans les pistons bref là en haut là ici moi j'enrichis un peu d'ailleurs ma valeur peut-être même que je pourrais mettre un petit peu plus riche je sais pas mais moi je vise à peu près 14 d'afr parce que voilà tu mets un petit peu d'excès d'essence pour refroidir un peu les pistons et plus tu montes plus tu montes en charge ici ça c'est la zone pleine charge là tu défonce le moteur donc là moi je vise à peu près 13 5 c'est peut-être même trop pauvre il ya des gens qui peut-être si tu as envie d'être plus safe bah tu mets 13 tu vois parce que c'est une zone où vraiment faut refroidir là j'ai bien parlé à 100 kpa c'est la pression atmo quand tu montes au dessus là c'est quand c'est que tu as du boost et en boost là on n'y est pas encore on verra ça par la suite mais là tu vas viser du 12 du 11 d'afr tu vois faut vraiment refroidir parce que plus tu plus tu mets de la charge plus tu mets en excès d'essence parce que ça sert un peu à gérer une partie de la température et en plus ça permet d'éviter le clic t parce que plus t'es pauvre plus tu as du mais à l'éthanol tu t'en bats un peu les couilles heureux attends j'ai oublié de t'expliquer un truc sur cette zone vous avez peut-être me demander eh mais dis donc vite pourquoi tu l'as enrichi à 14 d'afr alors qu'en fait c'est une zone que tu touches jamais tu vois c'est une zone où tu as 0 rpm papillon ouvert mais c'est pas comme ça qu'il faut voir cette zone parce que cette zone elle joue en fait quand tu démarres ta voiture à chaque démarrage tu es bien d'accord que la pression niveau enfin devant et derrière le papillon même s'il est fermé c'est la pression atmo donc sans kpa et donc en fait cette zone je l'ai enrichi un peu pour démarrer plus facilement à l'éthanol tu vois ce que je veux dire quand tu mets ton premier coup de clé batte à 0 rpm pression atmo et même si en soi tu t'en fous parce que tu as des courbes d'enrichissement au démarrage et de machin truc mais bon je dis ça comme ça tu fais ce que tu veux mais moi je leur enrichi un petit peu et j'ai constaté que ça a aidé mon moteur voilà donc maintenant tu as compris les cibles à fr ce qu'il va falloir faire c'est essayer de les atteindre donc pour ça ce que tu as commencé par faire c'est télécharger une base thune qui est fourni avec le maxi cum dans tous les cas c'est genre une base à peu près universelle sur tous les moteurs et tu vas prendre cette base et la trafiquer pour l'adapter à ton moteur en bougeant des points plus ou moins en haut etc donc je vous montre ça tout de suite pour ça ce que moi je fais c'est que je sélectionne tout cette bande là à peu près qui correspond au démarrage de ton moteur ici en haut jusqu'à ton ralenti que tu maintiens ici en bas et tu fais avec les flèches du haut ou du bas tu enlèves ou tu rajoutes du fuel jusqu'à avoir un affaire qui te plaît à peu près dès que l'affaire il tient un ralenti tu laisses chauffer ton moteur à sa température nominale ici en bas tu vois parce qu'en fait ton moteur quand il est froid batte à de l'enrichissement au démarrage donc en fait moteur froid tes valeurs que tu vas mettre ici ça sera pas les bonnes donc une fois que tu as atteinte à température nominale et battu réajuste avec tes flèches jusqu'à avoir le ralenti qui te plaît à peu près moi là tu vois je suis un petit peu trop riche donc ce que je peux faire c'est enlever un petit peu de fuel là donc maintenant une fois que mon affaire il me plaît les valeurs me plaisent à peu près là tu vois j'ai enlevé du flou j'ai un très bon à et faire et parce que je vais faire c'est que je me mets en 3d view et je regarde à quoi ressemble ma carte au et là tu vois haut c'est quoi cette merde tu vois bien que là la zone que tu as touché elle est beaucoup trop basse par rapport au reste veut dire que tout le restant de ta carte au et ben il est trop translaté vers le haut donc tu vois vu qu'une map c'est jamais un escalier comme ça c'est quelque chose de progressif est à peu près échaloupé machin mes couilles et ben tu vas sélectionner tout le reste que tu n'as pas sélectionné tout à l'heure et tu fais pareil tu enlèves ou tu soustrait moi je vais enlever direct moins 30 puisque basse et hardcore mes valeurs donc là j'enlève 30 ok et là tu regardes la gueule de ta map là tu vois j'ai tout remis à peu près d'aplomb sauf ici je suis trop bas ici c'est à peu près chelou bref faut que je lis un petit peu ces points là qui sont un peu nul donc une fois que tu as à peu près tout lycée en laissant un petit peu de marge pour être un petit peu vaut mieux être trop riche que trop pauvre comme on dit eh ben tu appelles ta femelle et tu l'oppresses tu les casses les couilles jusqu'à ce qu'elle accepte de prendre le volant de ta mère yès pendant que toi tu as le pc pour mettre des chiffres à peu près au hasard mais un peu intelligemment vu que tu as vu la vidéo du roumain bref elle conduit et toi tu peaufines un petit peu ta carto à peu près grosso modo zone par zone tu fais jamais ça case par case tu vois ce que je veux dire j'ai calé oui c'était la faute à qui à mon tuning ou à ta conduite je ne sais pas ma conduite elle n'a pas de problème s'il te plaît pas que pas la voisine je t'en supplie déjà ils sont gentils j'avais oublié le volant oui bah direction assistée j'avais oublié 11 d'afr monsieur est riche monsieur est riche t'aimes sortir avec des hommes riches trop pauvre trop riche trop riche trop riche trop riche donc maintenant que tu es rentré de ton périple et que la femelle elle est allée bouder parce que tu l'as fait caler quatre fois avec tes conneries devant les feux rouges et que et que tu as bien l'air con et ben tu as le temps de peaufiner ta carto donc là tu as une carto de noob globalement exploitable c'est pas mal tu vois mais maintenant il est temps de faire chauffer autotune alors là autotune il y a plein de mecs qui vont sûrement vous dire c'est de la merde mais généralement ceux qui disent ça c'est ceux qui ont rien compris au logiciel qui ont pas paramétré ce qu'il faut et qui ont juste cliqué presse bouton comme ça clique lancer autotune et ben forcément ton logiciel si tu lui dis pas comment travailler il va faire de la merde donc je vais te montrer mes paramètres qui marchent plutôt bien tu cliques sur autotune tu remercies monsieur durant antoine qui t'a donné la licence et ici tu mets des paramètres des limites au logiciel donc là tu vois j'ai mis pour débuter pour faire du dégrossissement on va dire j'ai mis 8% de maximum de modifications par case par défaut c'est une valeur énorme donc ton moteur il fait n'importe quoi ici je mets 10 là je mets à peu près 8 tu peux pomper mes paramètres si ça t'amuse min RPM j'ai mis 1000 comme ça tu interdis au logiciel de toucher cette partie basse de ton ralenti et ton démarrage moteur sinon tu as tout foutu en l'air et là tu mets les paramètres que j'ai mis blablabla et dans AFR target et ben c'est la table cible dont je t'ai parlé tout à l'heure donc il va prendre cette cible là en boucle fermée et pour viser ces AFR il va ajuster ta table en temps réel et ça ça marche super bien et ensuite tu cliques ici pour voir l'avancement de ton autotuning ça va ? tu peux t'arrêter s'il te plaît ? ça va comme ça ? j'ai la gerbe juste la ceinture qui traînait par terre par terre ? genre dans l'extérieur ? oh mais encore il fait des modifs mais putain mais il s'éclate lui en fait vas-y bah continue gozi 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 on fait du tuning et maintenant que tu t'es pris pour booba et que t'as fait péter autotune et ben ce que tu vas faire c'est que tu vas aller rouler en ville dans des situations, pardon, tu vas aller rouler sur piste fermée en Allemagne et une fois que t'as roulé sur piste fermée en Allemagne autotune il va balayer t'essayes de lui faire faire balayer à peu près tout ton tableau tu fais enregistrer, tu sélectionnes tout, tu lisses toujours lissé pour éviter d'avoir des trucs dégueulasses avec des gros pics et des gros creux tu lisses tu baisses un petit peu plus le pourcentage de l'auto-apprentissage comme ça tu le resteras encore plus et il peaufine encore plus ton tableau tu roules sur piste fermée en Allemagne et ensuite et ben les meilleurs mappeurs de France c'est vous à ce niveau la voiture elle roule il n'y a aucun problème mais mine de rien ça reste encore un tout petit peu brouillon parce que notamment j'ai pas osé monter dans les tours quand t'es sur route tu montes dans les tours, tout se passe très vite t'as pas le temps de corriger en temps réel et de conduire à la fois donc j'ai estimé plus judicieux de l'emmener au banc et vous allez voir j'ai bien fait de faire ça humm, églou églou la bonne betterave ça ça fait pas plaisir ça ah oui d'ailleurs je vous ai pas dit on va voir mon pote le Pimp chez Puissance Injection donc ouais on va passer au banc donc concrètement je sais pas quoi vous dire la caisse elle marche mieux que d'origine mais d'origine elle est censée faire 90 chevaux et franchement les 90 chevaux jamais je lui aurais donné 90 chevaux même ma Citroën C2 de 60 chevaux elle marche mieux que cette caisse là enfin ouais elle marchait mieux que cette caisse là d'origine donc ouais je sais pas ce que le banc va donner je suis pas là-bas pour la puissance je suis juste là-bas pour voir tout simplement avoir un ordre d'idée à partir d'un point de départ on va dire pour la préparation turbo hé j'ai air de fou ma correction hein 14.6, 14.7 haha yeah boy y'a pas que max IQ dans la vie hein en tout cas pour le moment tout ce que j'ai à dire c'est que j'ai pas vu une seule petite trace de paire de synchro donc franchement les gars je suis vraiment pas à plaindre là on arrive aux fameuses pistes de karting de Bainost oui parce que va falloir faire du rallye pour arriver chez le Pimp vous allez voir ça va être marrant on arrive chez le Pimp oui oui ça va ma vie repose sur une correction lambda d'accord pour l'avance aussi je suis à plus ou moins 10 degrés de précision sur le volant moteur tu sais que déjà faire pouvoir faire un trajet avec une caisse qui roule à peu près sans avoir fait plus de réglages que ça j'en ai fait un petit peu j'ai roulé avec c'était mon délit la semaine ok mais comme je te dis là il restait quelques traces de sans plomb dans le réservoir qu'il y avait d'avant là j'ai remis de l'éthanol et puis c'est pas le même que le pourcentage et puis du coup ça a tout fort et non c'est 40% en essence en ce moment le dosage hiver c'est 60% de l'éthanol et 40% d'essence d'accord bah ouais bah pour repasser en dosage ouais ça s'embrouille ça sent le décata ici dis donc de toute façon tu es sur une gestion moteur à la base qui est suffisamment ancienne pour que tout ce que tu as au tableau de bord n'est pas relié il n'y a pas de cannebus ouais voilà et ça c'est bien ça c'est bien il y a juste le taquimètre ok tu as juste ton taquimètre voilà exactement exactement et là il doit peut-être y avoir un moyen de pouvoir le sortir depuis ton maxi cum je pense oui il y a moyen en sortir externe avec un autre arduino ou quoi mais là ça marche hein enfin je veux dire mon taquimètre il est impeccable ah oui oui j'ai réglé les millisecondes les belles impulsions et et maxi cum t'as donné les bonnes infos pour que ça marche mais oui oh la la ça démarre en quart de tour parfait parfait eh ben on roule on roule on roule ok la fr il dit quoi ça va ça va je sais pas à combien est mon rupteur je viens de le dire non mais là on est à 4005 voilà ça fait du bruit mais on va pas très vite c'est ça le problème de cette voiture elle fait du bruit mais elle avance pas maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre un petit peu de charge sur le frein du banc ça va nous permettre de simuler du poids et monter plus facilement sur les cases hautes du tableau d'apprentissage de manière à pouvoir balayer ça un petit peu ensuite on va lancer comme une mesure en faisant une très faible accélération et un peu de frein on va simuler qu'il y a de la pente et on monte tout de suite en charge tout de suite ça charge ah c'est pas mal ça voilà là on charge pas trop on a vraiment pas mis beaucoup de frein c'est comme si on avait rajouté quelques centaines de kilos voilà et là on va essayer de balayer la ligne on va rester sur notre ligne comme ça c'est pas les freins de la voiture qui chauffe c'est le frein du vent voilà et là ça travaille ça travaille voilà les casques étaient pas encore faits là c'est en train de se faire voilà à 5000 tours il est déjà en full saturation il est en train de crever et ça c'est bien parce qu'on a des vides du frein mais on peut faire un tir en vrai là non ? on peut faire un tir déjà show me daddy vas-y alors c'est pas déconnant je vais vérifier que c'est bien le dernier essai qu'on ait fait 16h59 on se trompe pas de voiture ouais c'est ça c'est le dernier c'est bon t'es sûr que le banc il est bien calibré ? ouais le banc il est bien calibré parce que là du coup ouais 5000 tours injecteur à saturation et pas d'avance et par contre tu vois que la puissance redescend à partir de 5000 ça c'était le rupteur ça ? ça je pense que c'est le rupteur ça c'est le rupteur mais il a continué un petit peu ouais ok et en fait effectivement comme on arrive à saturation on voit que ça redescend tout de suite ouais d'accord donc en soi elle aurait peut-être pu ça pourrait monter plus loin mais en fait là on commence déjà à avoir un palier donc en vrai ça chaude pas en vrai à 5000 tours on est déjà je pense d'accord il faudra regarder les valeurs constructeurs mais c'est pas déconnant voilà valeurs constructeurs 88 chevaux exactement à quel régime ? 5500 un truc comme ça ouais bah ok donc c'est pas déconnant hein bah là c'est parfait ok bon bah j'ai 100 chevaux franchement j'en attendais 80, 70 mais je suis content on peut rentrer à la maison avec une cartographie merci puissance injection célébrant bah là on me colle au cul n'empêche le rupteur à 5000 c'est vraiment vraiment la honte je rentre à la maison injecteur 7, 150 cc hey throw me boy oh yeah f*** boy vous savez quoi les gars ? j'ai une idée à 5 minutes de chez moi j'ai un voisin il est assez rigolo il est un peu resté dans le passé mais franchement c'est un mec assez rigolo je vais lui rendre visite salut voisin ça roule ? et toi ? ça pime sec putain tu veux voir ta caisse ? là j'ai fait ma carto à peu près NA tu vois naturali aspirated j'ai tenté de regarder la dernière vidéo d'une heure et demi t'es devenu fou ? non j'ai pas pu t'es resté dans le passé mec je te l'ai dit c'est pour ça que je fais pas d'injection c'est parce que le truc ça a l'air bien complexe bah tu m'en as parlé moi je t'ai dit je te fais un speeduno chose probi chose du n'est-ce pas ? c'est ta caisse de tous les jours ouais ouais c'est mon délit mais gros éthanol maintenant c'est bien ça mais depuis qu'il est à 1,10€ là ça fait pas plaisir ouais 1,10€ vas-y je te pop de hood t'as vu le petit intake tuning de Jacky ? c'est tout ce que j'avais tu sais j'avais acheté ça pour le drift tri que j'avais fait il y a quelques années putain il était trop gros alors j'ai mis un vieux truc maxpeed là c'est d'origine ça monsieur ? ça monsieur ça c'est j'ai le ct tu peux regarder j'ai passé et tout voilà la pète je vais faire comme si je l'ai jamais vu waouh là il est prêt ? ouais il est prêt hein moi j'étais impressionné parce que le turbo maxpeed road tu sais même au ralenti tu vois l'hélice qui est entraîné alors que quand j'en avais un beaucoup plus petit avant l'hélice elle tournait pas au ralenti ouais peut-être que celui là c'est un roulement à billes je sais pas quoi là il est un peu plus dur et tout donc ouais franchement je suis tu veux des vrais durites ? j'en ai acheté 5 mètres si tu veux j'ai acheté du silicone 5 mètres c'est parce que vraiment il m'a resté 10 centimètres de tourite donc j'ai recoupé j'ai collé un super glue et là tu vois j'ai bricolé ça franchement c'est une oeuvre d'art je vois que tu as des trésors perdus par ici il y a un moyen que je te tuera de ces deux clics en inox là ? ça ça je te le fais 150 ça allez c'est bon va te faire c***** c'est combien c'est du 2 pouces et demi ? c'est du 2 pouces et demi parfait c'est exactement ce qu'il me fallait ouais donc ça ça dégage ça part la casse tu vois ok 960 à gauche t'as dit ? sérieux ? si si je te jure c'est impressionnant c'est que de la fibre ? ouais c'est que de la fibre rupteur à 5000 parce que mes injecteurs ils sont à bloc ok merde je vais pas regarder la sœur ouais ça va ça marche en sachant qu'il y a quand même 60 kg dans le coffle là avec tes m***** de TDS de véhicule là avec toutes les m***** de BM ouais maintenant elles seront chez moi c'est transfert de bons procédés tu sentirais que c'est pas une caisse d'origine ? euh... l'accélération ça le fait ouais ça fait une bonne en 3 c'est simple c'est mignon on va dire ouais c'est mignon c'est pas dangereux là c'est mignon ouais là c'est pas dangereux voilà c'est ça et puis le poil à ce moment là mec et les flics qui sont passés je me suis dit on fait un petit peu attention dans l'espace ? euh ouais d'accord mais ils t'ont pas arrêté ? non ils ont pas vu ton énorme intermédiaire regarde les rupteurs ok à 5000 tu vas y faire ta taille tu vas y faire ta taille les cuilles t'as vu à 5000 ça pue la m***** les cuilles la Eiffler il dit quoi ? à 12 c'est un petit rupteur ça monte à 15-16 c'est monté ah ouais ? ouais c'est pour moi j'ai bien fait de le mettre à 5000 j'ai tenté d'accoucher ça j'avais une cheval je connais merci super comtesse pour les pièces de ta poubelle moi non plus hein j'aime pas les bm mais un tout bon roumain qui se respecte je sais au moins les apprécier en pièces détachées donc merci encore son lien est dans la description et les trucs là bas ça sera pour un prochain projet oui bon ah ah oulala on rigole bien là avec nos 100 petits chevaux de de kéké jeune permis là mais avec ça on va pas aller bien loin enfin si on va sûrement aller loin mais on va pas aller vite et vu que j'ai pas envie d'être la tortue dans la fable du youtube game il est temps d'acheter du matos c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti j'ai mis Mario et Louis de toute façon sur leur BMW avec ça il y a tout le kit complet de piping les tubes en aluminium pour l'admission j'ai une boite entière avec plein plein de tubes les raccords en silicone et tout le l'intercoulaire pas de problème de qualité j'ai cherché les mêmes trucs sur des sites français et en fait c'est exactement ça sort exactement de la même usine chinoise c'est juste margé x 3 et vendu 3 fois le prix donc il y a un moment il faut arrêter d'être un pigeon c'est l'article 16 de la charte du Pimp et t'achètes ça à la source tu payes 100 balles et t'as tout ce que tu veux donc il y a ça il y a aussi les descentes descentes en inox 2 pouces et demi Aliexpress ça tu vois Aliexpress c'est ultra quali je vous mettrai le lien puisque je recommande en vrai c'est c'est vachement cool regarde les studios magnifique moi je trouve ça magnifique en tout cas c'est plus beau que je pourrais jamais faire donc ça c'est cool tout ça 35 balles sur Aliexpress et ensuite pour aller avec ce turbo ça c'était l'actuateur de Waste Gate d'origine je l'ai testé il s'ouvre à 1.5 bar donc si ce moteur stock je commence à le charger à 1.5 bar on n'est pas sorti de la verge donc j'ai acheté ça 50 euros sur Aliexpress c'est genre un actuateur parce qu'en fait turbo smart c'est pour les bourges donc ça c'est un actuateur modulaire tu enlèves les vis tu changes le ressort et avec ça j'ai toute une boîte entière pour tout type de pression ils te fournissent un ressort taré que tu changes à l'intérieur donc pour 50 balles mec tu trouveras pas mieux au monde j'ai des v-bandes des trucs comme ça des raccords je remercie MGA de m'avoir envoyé ces deux énormes freins à disque donc ouais on va mettre des chevaux il va falloir que ça freine disque de Ford Focus ST 170 300 millimètres j'ai acheté des roues de 16 pouces au lieu de 13 d'origine pour monter sur la Fista j'ai acheté les étriers pour aller là-dessus des étriers de ST 170 pareil j'ai contacté un mec en Angleterre je l'ai chatché il m'a dit par hasard qu'il avait pété sa Focus et il m'a envoyé ses étriers pour genre 100 euros c'est un truc de fou j'ai eu de la chance parce qu'en France les étriers de ST c'est genre 300 balles les français ils sont zinzins des fois comment ils se branlent sur les prix enfin bref t'as compris il y a tout un tas de pièces et maintenant il y a tout un tas de travail oh wow c'est moi on dirait vraiment qu'il y a un cheval s'il te plaît au grand dieu de la pépitude casse pas mes vis salope ou toi tu vas me casser ou toi tu vas me casser tu as stolen my dreams yeah boy et ben un sacré collecteur j'ai fait un petit peu de place enfin pour caser le turbo ici donc je sais pas si ça va rentrer c'est tout petit mais on va essayer tu vas manger du carton bah ouais c'était sûr allez oust 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 donc je disais j'ai passé la majorité de l'après m'a essayé de voir où est-ce que je vais caser cette énorme turbo en regrettant légèrement d'en avoir choisi un aussi gros parce que tu vois je vais être obligé de le mettre là au niveau de l'échappement 4 et je pourrais pas le centrer donc j'aurais jamais du equal length échappement je t'ai dit oust ah et d'ailleurs je remercie mon cartel de roumain qui m'a dégoté de l'inox comme ça des tés des coudes des trucs comme ça pour qu'on soude un échappement ça sera jamais un échappement digne des plus grands racers mais ça aura le mérite d'exister avec des trucs un peu arrondi et tout et puis ça va faire très très bien le taf surtout que c'est du matos très épais tu vois c'est de la grosse grosse épaisseur 43 mm de large donc c'est super cool merci encore ensuite le ventilateur bah forcément il prend une place monstrueuse tu vois j'ai il prend quasiment toute la place dans la baie monteur à l'arrière donc je vais être obligé d'en mettre là en fait à la base je voulais prendre celui-là en fait tout simplement parce que tu vois le profil d'hélice il est pas fait pour souffler il y a l'air il va juste glisser à côté et c'est tout ce qui va se passer donc ça c'est poubelle ça sert plus à rien et je vais en acheter aftermarket et en plus il y aura l'intercooler donc ouais c'est une sacrée aventure c'est ouais bah je vais acheter du matos et puis je vais monter du matos et découper un peu de tôle et puis on verra bien en démontant des petits trucs par-ci par-là j'ai constaté que l'Oscar des pires fils de pute de l'univers était attribué au concepteur de chez Ford notamment parce que tout l'avant de la voiture là que tu as envie de sortir pour avoir accès à tout le bordel l'avant c'est en une pièce avec tout le reste de la voiture tout est soudé donc ça c'est soudé ça c'est soudé tout est soudé tu peux rien sortir ensuite pour changer l'embrayage il faut que tu démontes absolument tout tu peux aller te suicider pour changer un embrayage sur cette voiture le carter d'huile en dessous de la voiture là le carter d'huile il est relié à l'alternateur il est relié à la boîte de vitesse il est relié au moteur il est relié à tout plein de merde ce qui fait que pour sortir le carter d'huile le percer pour mettre un raccord AN pour faire la descente du turbo en fait il faut sortir le moteur il faut le mettre à l'envers il faut tout démonter il faut tout défaire rien que ce moteur stock turbalisé ça va me prendre un temps fou c'est insupportable franchement les mecs les mécanos qui bossent dans des concessions coiffantes je sais pas comment vous faites je sais pas j'ai reçu des nouveaux injecteurs que j'ai acheté alors ils sont arrivés en deux jours j'ai pas compris ce qui est arrivé à ma vie mais bon tant mieux j'ai envie de dire je les ai payé 150 euros pour des ungeaux 750 cc de Subaru alors j'espère que ça fit ma voiture c'est des side feed donc que l'alimentation est latérale et bah écoutez au prix où je les ai payé c'est des 750 cc de soub je pense que c'est extrêmement louche donc ce que je vais faire je vais aller voir mon PIMP et je vais demander de me les tester sur le flow et tout parce que si jamais il reste ouvert ou si jamais il y en a un qui est plus pauvre que les autres vu que ma sonde lambda elle prend la moyenne des 4 pots d'échappement qui rentrent dans un seul tube si jamais il y a un injecteur qui est méga pauvre et un autre qui est méga riche et bah la moyenne des deux ça fait que le AFR est bon alors qu'en fait ma voiture est en train de crever donc c'est pas fiable du tout et il faut impérativement que je teste ces putains d'un jour parce que 150 balles 750 cc alors Pimdaddy voici mes chinoiseries qui viennent de Chypre le shop est allemand payé 150 euros à vous d'en juger comme ça ça a l'air de plutôt bien présenter après on va regarder un petit peu de quoi ils ont l'air sur cette production là très honnêtement c'est la première fois que je la vois on achète vraiment que des électeurs de marque mais il faut tester le banc nous le dira il faut rester ouvert d'esprit il faut tester exactement on est en 2023 après tout il faut être ouvert d'esprit ok bon bah merci je te les laisse et puis on se revoit pour des nouvelles bonnes ou mauvaises exactement alors bilan sur mes injecteurs du ghetto là j'ai commandé des 750 cc j'ai reçu des 1000 là tu vas me dire bah du coup t'as eu plus que ce que tu voulais tant mieux t'es pas à plaindre mais en fait c'est pas si simple parce que t'as des temps d'ouverture minimum et si ton injecteur est trop gros même au temps minimum d'ouverture il va mettre trop de fuel c'est à dire que tu pourras pas tenir un ralenti pour l'instant je me prononce pas je sais pas ça se trouve ça va marcher le spray pattern a l'air bon au test l'équilibrage a l'air bon l'impédance a l'air bonne donc bon on verra mais je vous mets quand même le nom du shop comme ça si tu le vois tu t'ailles tu t'enfuis en courant KSM Motorsport ce qu'ils vendent c'est de la grosse merde pour te donner un ordre d'idée j'ai acheté 150 euros mes ingeaux si t'achètes des vrais ingeaux Subaru OEM c'est 800 balles donc là tu vois qu'il y a un problème il y a une différence et ça vient pas de nulle part et en fait ils payent des bots pour leur faire des faux avis positifs du coup ils ont plein de clients ils vendent à balles mais c'est de la grosse arnaque enfin il y a eu des tonnes de témoignages de mecs qui ont hydroloque le moteur c'est à dire que les injecteurs sont restés ouverts pleine balle et ça remplit le cylindre avec du liquide et le liquide c'est pas compressible contrairement au gaz donc le piston il est arrivé ça a plié la bielle ça a pété le moteur donc voilà ils ont tout niqué sur des 2JZ que tu payes 6000 boules ça fait chier donc voilà moi je vous en parle moi je vais casser mon moteur avec un grand sourire donc j'en ai rien à tartiner mais toi si tu vois ça tu fuis t'achètes des vrais injecteurs tu fais pas comme moi bon du coup je suis actuellement un petit peu en dépression pour 2 raisons alors la première raison hier forcément j'ai découvert tout plein de trucs qui me font absolument pas plaisir et de 2 ce matin j'ai dépensé énormément d'argent et en fait j'ai lâché 550 balles dans un kit d'embrayage paddle tu sais les trucs à trabots qui les paddle clutch quoi les trucs de pimp sauf que j'assume absolument pas sachant qu'il y a aucune donnée en fait sur le truc il y a quasiment il y a pas d'info de couple il y a rien ça me casse les c***** et du coup je vais j'assume pas je vais me faire rembourser enfin je vais essayer et je pense je vais acheter sur autodoc avec la thune un embrayage de diesel je vais prendre un embrayage de diesel j'espère que ça sera compatible parce que Ford c'est des c***** comme je vous l'ai dit 40 fois en attendant que je me ruine et que mes commandes arrivent d'ici à deux semaines et que je puisse avancer concrètement sur le projet on va s'occuper de la pompe à essence j'espère que ça sera un petit peu plus tranquille et je l'ai déjà reçu je l'ai déjà commandé donc on va faire ça alors pour la pompe à essence je savais pas trop quoi faire et du coup j'ai demandé l'avis professionnel de la farine et la farine il m'a dit tu rigoles avec ce que tu veux sauf avec la pression d'huile les injecteurs et la pompe à essence et vu que moi j'ai rigolé avec mes injecteurs à 100€ de Subaru sur Ebay chinois j'ai rigolé avec le capteur de pression d'huile que je vous présenterai dans la prochaine vidéo 13€ sur Aliexpress très exactement je me suis dit je vais faire un geste pour le monde de la préparation automobile et j'ai acheté une pompe AEM officielle 340 litres heure je crois ou 4... ouais je sais plus exactement c'est une pompe éthanol donc garantie E85 machin truc c'est les noirs avec une tête verte Corona et donc on va installer cette petite merveille qui pèse un âne mort théoriquement sur toutes les voitures la pompe à essence se trouve là derrière donc j'espère que ça sera le cas pour celle là aussi mais c'est collé ouf toujours trouver des vestiges du passé oh sympa une petite cuillère gratuite un gros rat prend toujours hein un truc de vélo ok tiens c'est gratuit hein comment j'accède ici moi et oh haha qu'est-ce qu'on rigole moi je croyais que ça c'était un cache en fait tu sais tu le faisais popper au tournevis et t'accéder à la pompe à essence au bouchon du réservoir mais non non c'est pas une blague ça là c'est la tôle c'est la tôle de la caisse très heureux de vous avoir connu merci de m'avoir suivi pendant toute cette aventure sur youtube et si jamais vous avez plus de nouvelles de moi bah vous savez pourquoi c'est parti je couperai ça au montage c'est non je vais me faire strike acheter une golf mon poète mon oui gentil pompoun elle gentille oh yes daddy squirt on my face quoi y'a pas de pression j'ai de l'une ma gueule bah bah daddy yeah boy ah par contre il est dégueulasse dedans ah ouais ah petite astuce du ghetto là j'ai fait un petit bouchon en caoutchouc découpé en chambre à air pour boucher le réservoir le temps que je travaille sur la pompe à essence parce que sinon toutes les vapeurs et sortent ça s'évapore ça remplit ma voiture une étincelle et puis je suis mort quoi bonne nouvelle la pompe à essence c'est un truc assez standard là tu as le capteur de niveau du réservoir et puis là tu as la pompe et la pompe elle ressemble comme deux gouttes d'eau avec celle d'AEM donc heureusement pour une fois c'est assez standard je vais la remplacer ici et ces fils aussi qui sont vraiment ridiculement fins et celle-là elle va sucer des ampères donc ça je vais essayer de le refaire je sais pas comment mais je vais le refaire Christ O 깔� donc ça je l'ai remise sur son support d'origine un peu modifié avec un perçage pour que je puisse le remettre parce qu'en fait à la base il était soudé là le connecteur il va dedans petit écrou ça sert à rien de mettre du frein filet parce que de toute façon ça va plouffer dans l'essence et on sert magnifique c'est d'origine ça monsieur, d'origine j'espère une chose c'est que vu que cette pompe est plus longue j'espère qu'elle va pas taper dans le fond avant d'avoir fermé le couvercle et tape totalement dans le fond bon c'est pas grave on va pousser un peu sans se couper ah là ça ça je sais j'ai jamais su comment ça fonctionne le tuyau il est lisse ça prend dans quoi moi je comprends pas mais bon je vais pas me poser de questions ça tient bon bah écoute tant mieux ça je le mets clips c'est trop facile c'est pas possible il y a une douille qui que part là ah ouais ces fils ils sont un peu fins ils sont un peu fins pour cette énorme pompe bon je sais pas on va voir si ça prend feu et on décidera plus tard ok est-ce qu'on entend la pompe ouais ça marche oh yes daddy bon les gars je suis désolé que la vidéo soit aussi longue je vais devoir m'arrêter ici parce que je suis en plein montage et moi même je me suis ennuyé pendant une semaine devant ma propre vidéo donc je me dis il faut que j'arrête de faire des trucs aussi longs je sais pas ce que vous en pensez sur ce je remercie tout le monde qui m'a aidé dans cette vidéo l'abonné qui m'a donné l'inox je remercie acceptio qui m'ont offert la caméra de mes rêves je remercie puissance injection qui m'ont accueilli sur leur banc sans me faire payer et qui m'ont testé mes injecteurs eux en fait ils sont reprogrammateurs en région lyonnaise sur tout tout calculateur d'origine maîtrise toutes les caisses récentes et tout mais moi j'ai fait mon tuning là parce qu'ils connaissent pas Tuneur Studio du coup ils ont géré le banc et moi j'ai géré mon logiciel merci à vous merci à tous dernière chose un abonné m'a créé un Nurshi ça s'appelle Nurshrap 2 Pimp et j'en ai pas parlé depuis des mois donc personne n'est au courant il n'y a pas grand monde dessus mais si jamais vous voulez souiller ma gueule sur internet avec des memes du coup voilà comme Villebrequin comme Farine maintenant j'ai un Nurshi le lien est en description je vous dis à très bientôt on va s'occuper du collecteur d'échappement on va le monter et installer le turbo très prochainement ça va aller assez vite hasta la vista ma boy